Et salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode sur Nianco Dai Senso, autrement appelé en anglais Battle Cats, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le jeu, sachant que le jeu existe en anglais, pas en français encore. Alors je continue à jouer la version japonaise, ça fait pas mal d'épisodes maintenant, et je vous propose déjà aujourd'hui d'aller faire du bingo kai, on a deux Nianco Ticket, donc on va les lancer immédiatement, on va voir ce qu'on va gagner. Sachant qu'on gagne un ticket par jour, deux parce que j'ai terminé une mission. Ok, c'est du Kenku ça ? Non c'est pas du Kenku, ça c'est du... Si c'est ça, Kenku Yoku, donc la recherche, que je vais utiliser immédiatement. Ça permet d'augmenter la vitesse de production des unités. Deuxième. Allez on croise les doigts. Oh, Osaifu, le portefeuille. Bon, ces temps-ci j'ai beaucoup de bingo kai, de gacha qui me donnent des trucs comme ça. Donc je passe au niveau 23. Ok, alors c'est parti. A savoir que, comme le jeu a été téléchargé à peu près 31 millions de fois dans le monde, avec une grosse partie au Japon j'imagine, la boîte qui s'occupe du jeu donne 20 Nekokan tous les jours. Donc surtout n'oubliez pas de vous logger si vous jouez au jeu et si le jeu vous intéresse, parce que c'est un moyen de gagner pas mal de Nekokan. Alors comme vous voyez, je suis passé au niveau 500. Enfin, on voit pas parce que c'est derrière la caméra, mais bon. Et depuis ça, je commence à progresser pas mal. Donc je vous en propose... Alors on va pas aller sur la carte du Japon, parce que là je suis en train d'essayer de récupérer tous les trésors en or des différentes cartes. Donc sur la première carte du Japon, j'en ai 24. Et la deuxième carte, j'en ai 19. Alors allons-y, on va commencer la troisième carte du Japon. On va voir ce que ça donne. Et si on termine, on gagne ça, sachant que le dernier niveau, il paraît qu'il est terriblement difficile. Alors, j'ai déjà réussi. Nagasaki, Shiga, Kagoshima. Et maintenant je suis à Kumamoto. Allons-y. Malheureusement, on gagne pas beaucoup d'expérience sur ces premiers niveaux. Mais il faut bien les faire un jour. En plus, ils sont de plus en plus difficiles. Vous allez voir que c'est assez chaud maintenant de gagner, même en ayant eu tous les trésors sur les différentes maps du Japon. On va faire augmenter un maximum, tant qu'on peut. On va attendre, le serpent il est encore loin. Peut-être qu'on peut aller jusqu'à 1200. Oui, nickel. Et on va commencer à lancer quelques murs. qui coûtent maintenant 200. C'est assez cher. On va lancer que des murs pour le moment. Préparer un peu l'offensive. On va faire l'upgrade à 1600. Hop. On va attendre que des gros ennemis arrivent. On va faire l'upgrade à 2000 aussi. Hop, allons-y. On est bientôt au niveau max. Pour l'instant, les murs avancent un petit peu. On va commencer à renvoyer des murs. Tout en économisant de la thune. Pour, encore une fois, augmenter la thune. Donc là, on a droit à 10 950. Ça devrait être, je pense, suffisant pour balancer des grosses troupes. Si on se fait attaquer de façon assez agressive. Sachant que les troupes commencent à coûter cher. Le dragon est à 2000. Ça augmente de 500 à chaque fois. Est-ce que ça vaut le coup de monter à 2008 et de faire le maximum ? Oui, on va faire ça. Les murs s'approchent un peu trop vite, je trouve. On va voir. On va attendre un petit peu. On va rester en arrière. Pas trop avancer. Parce que j'imagine, à 3000, je ne pense pas qu'il y ait de boss. Ça se trouve, ça va être super facile. Est-ce qu'un truc va sortir ou pas ? Non, pour l'instant, rien. Ça se trouve, on aura passé autant de temps. Tout ce temps pour rien, en fait. Oui, voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de boss. Ah ben, c'était super facile. Et pas de trésor encore. Ça devient difficile d'avoir des trésors, je trouve. J'en ai eu que 2 sur 5. Sachant que j'ai eu que 2 trésors de bronze. Allez, Miyazaki Ken, c'est parti. Avoir les trésors, c'est quand même très pratique. Alors, je cache un peu le soleil. Vous m'excuserez. On va directement des murs. Et maintenant, on va faire augmenter notre thune. Je pense que je vais envoyer directement à la chanteuse, parce qu'on ne va pas se casser la tête. Si ça se trouve, la map sera super facile. On verra bien. Si on la rate, on la refera. On va envoyer un goudetama. Avec un mur. Encore un mur. Et un petit eco-builder. Goudetama. KV, 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 KV. On va pouvoir casser juste avec le mur, je pense. La baignoire coûte 1000 maintenant. C'est énorme. C'est énorme. La gestion de l'argent, ça va être compliqué. Allez, on va sortir un petit dragon juste parce qu'il est mignon. Et voilà, c'est gagné. Là aussi. Et toujours pas de trésor. Super. Génial. Aucun trésor, c'est terrible. On a un peu d'expérience. Alors, allons-y. Au Buken. Donc c'est exactement les mêmes régions à chaque fois, évidemment. Le Japon ne change pas au cours de la nuit. Overnight, ce que je pensais en anglais. Allez, on fait monter à 1200, je pense qu'on regarde le temps. Alors, je regarde l'iPad parce qu'il y a un petit décalage avec l'écran de l'ordi. Donc, du coup, c'est un peu troublant. Allez, un mur. Un mur. Un autre mur. Encore un mur. Je vais attendre. Je vais envoyer un petit dragon. Allez, c'est parti pour le dragon. On va continuer avec les murs, tranquillou, et les builders. Peut-être attendre d'envoyer un deuxième dragon. Bon, j'imagine que là, il y aura peut-être quelque chose qui va sortir. On va voir. Si ça se trouve, rien ne va sortir. On va envoyer Godetama. On lance un petit coup de laser pour pouvoir avancer un peu plus vite. Hop là, ciao tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, c'est bon, c'est gagné. Encore une map très facile pour l'instant. Ouais, c'est nickel. Et toujours pas de trésor. C'est n'importe quoi. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Je pense qu'ils veulent forcer les gens à consommer ces petits trésors qu'on n'a pas ici. Qui vous permettent de gagner un trésor. Vous avez 100% de chance, si vous gagnez le combat, de gagner un trésor en or. Malheureusement, ça coûte très cher. Je vais vous le montrer de suite. C'est ici, si je ne dis pas de bêtises, dans la boutique. Vous avez donc les 7 de vitesse pour jouer plus vite. Et pour 2 trésors, 90 Nikokan. C'est énorme. Sachant que 90 Nikokan, ça coûte la modique somme de... 3 euros. Donc, 3 euros pour s'assurer de trésors. Ça fait un peu chéros quand même. Le jeu doit bien... Les éditeurs du jeu doivent bien vivre quand même. Allons-y. Fukuokaken. C'est parti. Alors, est-ce qu'on va arriver à un niveau un peu plus difficile ? Parce que là, c'est un peu trop facile, je trouve, pour l'instant. Et on ne gagne pas beaucoup d'expérience. Ça m'ennuie un peu. Allez, on va lancer un premier mur. Un deuxième. Un petit Neko Builder avec. Un autre mur. Un autre Neko Builder. Et on va attendre. On va voir ce que ça donne. On ne va pas aller trop vite. On augmente la thune. 7500, c'est pas mal. Alors, dès qu'on arrive à 1600, j'augmente. C'est parti. Et on va commencer peut-être à envoyer des troupes. On va envoyer un dragon parce que je les aime bien les dragons. Ils sont cools. Hop, c'est parti. Ça, la Chanteuse. Un Neko Builder. Un autre mur. Une Neko Builder. On va envoyer un Goode Tama. Et je pense qu'on va encore gagner très facilement. Un petit coup de laser si on l'a. Ah ! L'Hippopotame. Ça y est, c'est pas très fort un Hippopotame. Après, je ne sais pas à ce niveau-là. On verra bien. Allez, mur. Boudetama, Neko Builder, mur. Encore un mur. On va spammer la map. La femme au chat. Mur, Boudetama, Builder. Mur, Builder. Boudetama, Mur, Builder. C'est bon, on a gagné. Hop, une fois qu'on se débarrasse du Kaba, donc de l'Hippopotame, c'est sûr, on a gagné. Et toujours pas de trésor. C'est n'importe quoi. Zéro chance sur cinq, c'est n'importe quoi. Là, je suis vraiment en colère. Alors, attendez. On a encore de quoi faire un autre combat. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu. Parce que là, la carte m'énerve, en fait. Comme on gagne zéro trésor, c'est un peu frustrant. Je vous propose d'aller voir la carte des événements. Donc, c'est dans la partie Legendary Story. Hop. Regardez, regardez. Je me suis fait exploser au troisième niveau. Non, je suis arrivé, pardon. J'ai fait les 1, 2, 3, 4 premiers niveaux. Et je me suis fait exploser au cinquième. Alors, je vous propose de refaire le quatrième. Parce que je n'ai pas réussi à faire plus de 5000 points. Et ça vous donne des petits bonus bien sympathiques. Allez, on y va. Niveau assez dur, je dois vous le dire. Par contre, c'est moins cher au niveau de la thune. Hop, c'est parti. Vous allez voir, c'est une collaboration avec un... Si je ne dis pas de bêtises, une boîte... Alors, Valala. Je ne sais pas exactement si c'est un manga ou si c'est un... On va essayer d'aller vite cette fois. Parce que... Le score est souvent indexé par rapport à la vitesse à laquelle vous parvenez à détruire le château. Donc, on va essayer de spammer un max. Je ne sais pas si c'est la bonne technique. On va envoyer une baignoire. On spam encore un peu. On va attendre un petit peu pour avoir un dragon. Allez, le dragon. Hop, c'est parti. Mur, mur. D'où les tamas ? Mur, builder. Tout va nous tomber dessus d'un coup, vous allez voir. On envoie la fille au chat. Mur, mur, builder. On va attendre pour un deuxième dragon. Pour l'instant, je n'augmente pas du tout la thune. Et là, ça va sortir. Attention. Et voilà, c'est sorti. Avec les chiens noirs. On envoie un dragon. On envoie elle. Mur, mur. Goûte et ta main, allez. Mur. La baignoire. On va attendre un petit peu. Non, on va directement envoyer elle. On envoie un dragon. L'idée, c'est de gagner vite. Ah, ça y est, il ressort un truc. Un mini boss. On manque un peu de thunes, là. Ok, c'est parti. On envoie un autre dragon. On envoie elle. Mur, mur. Goûte et ta main. On est en train de reculer, ce qui n'est pas une bonne chose. Quand on recule, en général, c'est qu'on est en position de faiblesse. Goûte et ta main. Allez. Allez, un autre dragon. Oh, j'ai du mal à gagner vite sur cette carte. C'est infernal. J'aurais dû garder mon laser tout à l'heure pour les faire reculer. Ah, j'ai perdu pas mal de dragons, là. Allez. Oh là là, c'est... Je suis en train de perdre, en fait, là. Allez. C'est pas bon signe du tout, là. C'est pas du tout bon signe. En plus, j'ai pas de thunes. Ok, c'est un peu mieux. On envoie un dragon. Vous êtes à main. On va attendre d'arriver à 3000. Ah là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok. Avec elle, ça devrait être un peu plus efficace si tout va bien. Ok, on reprend la main, ça c'est cool. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez. Oh, c'est long, c'est beaucoup plus long que d'habitude. J'arrive pas à m'en débarrasser, c'est terrible. Oh, dragon, allez. On commence à m'énerver, là. On va sortir l'artillerie lourde. L'artillerie lourde, pardon. Ah, les petits chiens de l'enfer, là. Ok. Allez, c'est bon. On va attailler un peu. Allez, est-ce qu'ils vont battre le boss, là ? Ce serait pas mal. Pas encore. On va faire c*****, c'est déjà pas mal. Allez, allez, allez. Des murs, des murs, des murs. Un dragon. Ah, c'est chaud. Elle meurt pas, hein. Ok, j'ai mis... J'ai mis toutes les troupes possibles. Là, je peux pas rien sortir pour l'instant. Ok, on l'a eu. Yes, yes, yes. Je suis à fond. Ok, je pense qu'on a gagné, là. Un peu de chose près. Ah, bah, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Et un score minable. 1000 points. Pour 7000 points d'expérience. Ça vaut vraiment pas le coup de se casser la tête, en fait, hein. Alors, allons-y. On va voir ce qu'on peut faire ici. Challenge battle. Je sais pas ce que c'est. Alors, high score chosen. Bon, écoutez, on va essayer. On verra bien ce que ça donne. En plus, c'est 0 points. Et il n'y a pas de continu, évidemment. Allons-y. Ce sera une bonne vidéo de... Une bonne vingtaine de minutes. Alors, comme le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. On va faire tourner la thune. Par contre, on va pas avancer trop vite. Il est marqué Ne touchez pas danger sur l'arbre qui est à gauche. Ça va, le n'a. Kiken. Ce que j'espère, c'est que les murs vont pas avancer trop vite parce que sinon, ça va nous mettre dans la panade. Attention. On a besoin de 2000 pour avancer. Allez, débarrassez-vous de l'écureuil, là. Voilà. Allez. Un écureuil, un écureuil, un écureuil. OK. Parce que là, ça va vite, quand même. J'ai peur d'avancer déjà sur le château. Enfin, sur l'arbre. Parce qu'une fois qu'on va toucher l'arbre, ça va faire sortir des choses. C'est sûr. Pour l'instant, non, mais... Je pense que quand on sera à fond en thune... Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On va attendre. On est à fond en thune. On y va. Ah, ben voilà. Ça commence. Allez, on sort les armées. Enfin, on sort l'armée. Ah, ils sont quatre, quoi. Je vais me faire défoncer. Je ne suis pas près du tout, là. Ah, OK. Ça, par contre, c'est bien. On est passé directement à 12 000. Allez, c'est parti. On a trop de thunes. Ouah ! Oh, le truc de fou ! Ah, non, mais lui, il est impossible, là, le... Mais il est juste impossible à battre, lui. Mais regardez ce truc de fou ! Je vais me faire défoncer en trois secondes et demie. Mais c'est impossible ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Un ours ! Un ours ! Un ours, il a détruit l'armée que j'ai mis 15 minutes à faire. Ah, comment ça m'a calmé, là, direct ! Ah, je n'ai rien compris de ce qui se passait. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. On va essayer celui-là, c'est en niveau débutant, au Kame Dojo. Allons-y. On va voir si c'est des débutants en version joueur japonais qui payent 15 000 par jour, ou si c'est vraiment mon niveau. Allez, 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 allez ! Je pourrais jouer le dragon, là ! Les gorilles, ils ne sont pas si forts que ça, finalement. Ouais, voilà, il est HS, déjà. On va sortir un deuxième dragon, assez vite. Ah, non, on va jouer directement elle, en fait. Elle, qu'il faut que je fasse évoluer un maximum, d'ailleurs, parce que là, je suis vraiment un peu limite. Ah, bah, voilà, les rouges. Alors, je n'ai rien pour battre les rouges pour l'instant. On va envoyer eux. Autre dragon. Ah, j'avais assez. Hop, c'est parti. Boum, boum. Allez, ciao, le château. Là, ça devrait être bon, normalement. Si tout va bien, on a gagné. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? Presque walou en expérience. 2100, c'est ridiculeux. Allez, on continue. 60. Ce sera probablement le dernier combat de cette vidéo, qui est déjà à 20 minutes, quand même. Ça passe vite. Allons-y. Ah ouais, ça commence tôt, quoi. Direct, euh... Le gorille. Deuxième gorille direct, quoi. Allez, maintenant, on va commencer à faire de la... Nickel. On peut faire monter la thune. Une fois qu'ils se débarrasseront d'un autre gorille, ce sera plus simple aussi. Là, c'est l'armée de Gudetama, là. Des murs, des murs, toujours des murs. Ok, on passe à 2004, c'est bon. Ça va plus vite pour gagner de l'argent. Allez, on n'envoie que des Gudetama et des murs, pour l'instant. Murs, et maintenant, je vais commencer à économiser en n'envoyant que des murs. Hop, ça c'est fait. Bien regarder le compteur. Ah, il est sorti, le méchant, là. Allez, murs, builder. On passe à 10 000. Un petit coup de laser. Ah, il fait mal, l'ours, là. L'ours, il est HS. Et je pense qu'on peut dire qu'on a gagné. On a trop de thunes, là. Malheureusement, nos unités fortes mettent trop de temps à charger. Allez, ciao, le château. C'est même plus la peine de rajouter des troupes. Je pense que là, on n'a plus qu'à regarder. Et voilà. Mais on ne gagne que dalle, quoi. Pas de cadeaux, rien du tout. Mais c'est quoi ce délire ? Le jeu est super radin, quoi. Quel intérêt de faire ces maps, en fait ? Je ne comprends pas, là. Alors... Gekimuzu. 200 pour y aller. Ici. Ouais, c'est du Cho Gekimuzu. Donc, c'est évidemment de plus en plus dur. J'imagine même pas le dernier. Ouais, bon, laisse tomber. Donc, voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo sur Nyanco da Isenso. Donc, on est arrivé... On a avancé un peu sur l'événement. On a avancé un peu sur la carte du Japon. La troisième carte du Japon. Il me reste encore des trésors à choper sur les premières et deuxièmes cartes. Mais je pense que c'était une bonne petite vidéo avec pas mal de choses différentes. Et puis, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode sur Battle Cats. Nyanco da Isenso en japonais. À bientôt. Ciao.